Le Moulin de Villordaux Alors, nous sommes au Moulin de Villordaux, au sud d'Issoudun. C'est là, en 1944, qu'il va se cacher avec d'autres résistants, grâce à la bienveillance du Meunier, qui lui aidera la résistance. Et un jour, les Allemands vont venir le chercher. Il aura été dénoncé auprès de la milice, auprès des Allemands. Et lui, entendant les véhicules allemands arriver un petit peu plus loin, donc du côté du Moulin, va se réfugier ici même, dans cette zone marécageuse, et se cacher pendant plusieurs heures, le temps que les Allemands fouillent et ne le trouvent pas. Après cet épisode du passage des Allemands au Moulin de Villordaux, il va très vite comprendre qu'il est recherché activement, et il va partir se cacher ailleurs dans le département. Il va partir et il aura différents relais, notamment auprès des cheminots. Il va pouvoir se déguiser en quelque sorte en cheminot pour pouvoir aller plus loin. Heureusement, puisque quelques jours après, les Allemands reviendront au Moulin, mais là, il n'y aura plus personne.